Bienvenue sur ma chaine Youtube Aujourd'hui on va monter ma nouvelle trottinette Je viens de recevoir un carton, un colis de folie les gars Au passage derrière c'est Mel qui est en train de filmer Mon petit frère Les gars Voilà pour ceux qui ne le connaissent pas il faut aussi la trottinette freestyle Et d'ailleurs pour ceux qui ne me connaitraient pas encore Je m'appelle Kian Larère Je suis trottinette rider professionnel Je trottinette de haut niveau parce que là des fois il va me faire de haut niveau Vas-y on verra en compétition de p'tit Je ne suis pas encore abonné Faites le maintenant Faites un petit pouce, des commentaires, je répondrai à tout le monde Et si vous le faites pas maintenant je le ferai après la fin de la vidéo Ou pendant la vidéo, dans une autre vidéo Ou une vidéo d'avant, bref peu importe C'est parti, on a fait une seconde colis Je vous ai dit il y a des pièces inédites Il a déjà monté ça sur sa trotte donc on va pas la regarder en sortant On monte ça ensemble en même temps comme ça je vous explique un peu les petites techniques Pour monter une trotte et puis il y en a beaucoup qui ont demandé un scooter check Donc bah ce sera le moment de faire un scooter check J'ai revu dans les garages de la dinguerie Si tu sais pas de quoi je parle regarde la vidéo Par par là je sais pas Ici voilà Maël me dit Faites des constructions un peu boite de fack ici Oh je vais vous mettre un petit avant-goup Voilà, voilà mini trott, un petit trott Oui mini trott, t'as pas le droit d'en plus, c'est fini, on est venu, on cache tout Ça sortira quand t'as envie que ça sorte From England my niggas Sponsorisé par Blazer for Scooter mais elle aussi Et on est aussi tous les deux sponsorisé par Nomad Shop Là on vient de recevoir un colis de Blazer Avec enfin des decks Avec les dimensions que j'ai demandé depuis plus de 8 mois Mais ils ont dû les faire en chine et tout Et que ça on veut les recevoir de valider les plans De construire des machines, je ne connais pas tout le process Mais en tout cas ils sont enfin là Tu peux communiquer dessus, il n'y a pas de galère Je ne sais pas encore si ça va être commercialisé Je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler Mais les voilà C'est pas mon pro modèle Mais c'est pratiquement vu que c'est totalement Les dimensions que j'ai demandé Les degrés, les largeurs, la longueur, le carré derrière Le tout TOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Juste ne fait pas en plastique comme ça C'est pas moi qui ai demandé mais c'est cool Oh mais je suis bête, pourquoi je ne me désire pas avec nous Boum La blague, blague zoom c'était fini J'ai poulé Là comme ça il dit 13.5 Ah ouais ? Bah moi je t'ai dit, je pensais que c'était aussi large que celui d'avant Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah non celui d'avant c'est... 12,5 c'est 1 cm de moins Ah bah bon c'est 12,7 à peu près donc oui, donc c'est quand même plus grand J'avais demandé 14, j'ai jamais roulé 14 donc ça va pas me changer mais en tout cas c'est cool c'est quand même très grand Donc on est sur du 56 de long les gars ! Parfait ! Donc ça doit être du 83,5 ou pratiquement 84 Et bah voilà, c'est parti on va mettre la suite les gars ! Si vous voyez vraiment c'est des franques comme blen, anti et tic, plastique, mi-assier Je ne vais pas vous montrer toutes les pièces que je vais mettre parce que j'ai envie de regarder toute la vidéo Bien sûr vous savez hein Les 10 minutes, la YouTube monnaieeeeee Non en vrai c'est une bague, c'est juste que j'ai la faim de vous présenter toutes les pièces et de les sortir Je vais les faire au fur et à mesure Eagle, vous envoyez des grips voilà comme ça Nomad Shop X Eagle Sauf que bon Eagle je ne fais pas trop fonctionner cette affaire-là Voilà je vais couper là, je vais couper les Eagle et je vais mettre le reste devant Voilà alors les gars j'ai coupé le grip juste pour vous dire comment j'ai coupé J'ai juste pris une écarte Et voilà avec le cutter je coupe Là on essaie de bien centrer, on commence par coller le centre Il ne faut pas avoir de buller comme avec un sticker D'après on vient poser les extérieurs en tilt On replie comme ça Ah il faut que j'enlève là ici Il est bon d'écouter Non ça va bien aussi Parfait Bon alors ensuite les gars on va passer au jeu de direction Bon juste la cage par contre je sais pas j'en étais pas dedans Donc c'est un nouveau jeu de direction mais la cage elle est ancienne Et là on va le regraisser un petit peu Il nous faut aussi une fourche Une fourche pareil Parce qu'on a eu un autre colis qui est arrivé en retard Parce que mes fourches étaient KO Mais là hop, les fourches Blazer rebellant les gars C'est la taupe des fourches Et vraiment ultra solide Bon et puis là comme ça les gens qui disent Hop tu roules pas sous le blazer Parce qu'à chaque fois les gars je vous dis J'ai pas forcément toutes les pièces blazer Parce que des fois elles sont en stock Des fois on va être plus pas arrivé Tient moins blazer A part la barre parce que Heeeh t'as trop de gui Alerte spoiler Alerte spoiler je pense y'en a qui vont leur aider mais Et il faut donc un SCS parce que je roule en SCS Bah tout était là depuis plusieurs mois Attendez que toutes les pièces soient réunies Pour après Deuxièmement Pareil série de rébellion les gars Elle est sortie mais je sais pas encore où on peut l'acheter Hop là Qui me fera un petit spacer Ouais Bon y'avait pas un grand spacer Y'avait que de petit spacer Quand je dis y'avait pas C'est parce qu'on a énormément de pièces Et que à force On sait même plus ce qu'on a On sait qu'il y a toujours ce qu'il faut Pratiquement Mais à force on sait plus ce qu'il y a Et alors j'ai pas vissé au maximum SCS On va le mettre bien droit Et pour ça il faut que je mette des roues Pour avoir un repère visuel Donc on enchaîne avec des roues Encore une fois les gars les roues Série Rebellion De quelle marque C'était pas Ethic les gars c'était Blazer Putain vous suivez pas ou quoi vous êtes Réfléchis un peu Putain Fatigue là derrière l'écran là Heu Ethic Ethic Blazer frère C'était un effet spécial frère J'ai genre soufflé Y'avait pas beaucoup Pourquoi je marche sur des roues Ça c'est mec quand il bricote Deux roues Rebellion Full black Ouais je monte les roues On se revoit juste après Ouais j'ai fini de mettre les roues les gars Ah bon ça revient C'est bien ça Très joli j'adore Rebellion Blazer Blazer Alain ceux qui me dit Je roule pas en blazer Ok il se fait blazer Ohhhh Ça m'a blazer Je porte des blazer pente Bon voilà ma barre les gars Hey J'ai pas senté barre This is the NMD TTI V1 Parce que la V2 les gars Je vous annonce tout de suite Elle arrive là dans quelques jours normalement J'ai eu le mail comme quoi ça a été envoyé de Chine Et ça devrait arriver vraiment là dans pas longtemps En plus comme Blazer Ils ont écouté encore une fois ce qu'on dit Parce que et ils nous écoutent beaucoup Et heureusement parce que comme ça la marque évolue Là tout est sur un standard T6 Que de la grosse vis du solide Faut faire ça comme un bourrin Passage les gars Ah oui Vous avez vu il y a la maxi truck C'est le grand deck à la grande barre Mais on va bientôt l'essayer Ce qu'il y a c'est qu'en fait Trouver un créneau entre Maël et moi Avec nos emplois du temps c'est complet On veut vraiment le faire à deux Et on prévoit un truc vraiment super cool Donc vous inquiétez pas ça arrive Vraiment ça va arriver On va pas faire ça de façon bâclée Donc soyez un peu patient Et vous serez encore plus contents de ça Ouais les gars il manque un oui les poignets Je suis d'accord avec vous Ca va être la seule pièce qui ne va pas être blazer Parce qu'en fait il y a des nouvelles poignées blazer Qui ont l'air vraiment stylées Mais ils ont pas pu me les envoyer encore Et comme j'aime bien les poignées grandes Mais assez souples Pour l'instant j'arrive plus addict Donc je vais les chercher J'arrive tout de suite et on les met On va faire un prank Lâchez pause bleu Ouais 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 J't'ai pranké J't'ai pranké J'tai pranké Oh Oh le prank Ah j'tai pas prêt Moi j'irai qu'il y a des emplois Par contre des embouts à grippe Ca tue la merde Blazer On va acheter du blazer Pas du haïdic Ok blazer Oh regardez ça Il y a des nouveaux grippe blazer Qui sont sortis les gars Je pense que je vais vous en faire gagner Quelques uns Comment en commentaire si vous voulez kiffer Et lequel vous aimeriez gagner Il y a celui là Et un autre en mode camo Mais un peu camo Un peu plus géométrique Moi pourquoi pas Je peux vous en faire gagner un Je pense avec ma aile Lequel vous voulez gagner Mais pas les deux Parce que je sais que vous allez dire les deux Comme déforceurs Soit choix numéro 1 Soit choix numéro 2 Et oui donc les petits embouts Audi parce que c'est les meilleurs Les plus solides Ca les gars Ca risque de mettre le temps Parce que je les mets à l'ancienne Bah on se retrouve après Et des joueurs A la fin c'est les bourrins ! Eh les voisins s'ils sont à leur fenêtre ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce garage des fois ça coupe des fois ça crie Bah voilà les gars c'est terminé on va aller à la lumière dehors pour mieux voir ça Ah non c'est pas ralenti c'est après c'est vrai c'est quand on fait le montage Les gars à la base je m'avais demandé d'avoir un scooter check de la trotte de Mael parce qu'il avait 7 couleurs de barre et tout le monde l'avait kiffé Je suis désolé mais cette barre elle sortira jamais c'était un prototype NMD en faux néochrome parce que vous voyez c'est pas du vrai néochrome qui bouge c'est juste une peinture effet néochrome Par contre il va vous montrer sa trotte parce qu'il est monté juste avant moi Vous allez voir il y a quelques similitudes avec la mienne Attends je me mets à l'aise Tu devrais peut-être enlever ta casquette Youtube n'est pas prêt La représentation de ma trotte ? Bah c'est simple vous vous rappelez la trotte de Kudian ? Bah voilà quoi En fait on a tout pareil Le seul truc qui change c'est la couleur de la barre NMD Black chrome voilà Et juste les mêmes poignetiques Parce que moi je préfère les poignetiques C'est plus gros j'adore Cette vidéo prend un sens bizarre En bref voilà on va rider un peu devant en flat Parce que moi j'ai grave envie de tester enfin ce deck Que j'attends depuis tellement longtemps Bon à quelques millimètres près Depuis tellement longtemps Et la prochaine vidéo on te laissera vraiment dans un skatepark Donc c'est parti on se chauffe et on fait quelques images Vraiment rapidos mais c'est juste pour vous faire kiffer en fin de vidéo Pourquoi MAD t'as acheté ton sapin ? Quel bail j'ai même pas fait attention Y'a un sapin les gars on est en mai Y'a un sapin acheté on est en mai MAD avait un deck plus large plus long Et moi un deck plus court plus fin Donc c'est à dire qu'on est tous les deux un peu déstabilisés Donc là on est vraiment en chill J'ai une fois un petit peu de temps pour s'adapter C'est pour ça qu'on a monté nos trottes maintenant Ennerveux Voilà Y'a-tu ? Ouais ! Le bar j'ai une euro dange, juste normal. Là là, ce qu'il y a un large, c'est pas British, Sous-titres par Jérémy Diaz